... Bonsoir, merci de votre fidélité. Avant de parler longuement des Jeux de Sydney, des trois nouvelles médailles décrochées aujourd'hui, c'est pas mal, par la France. Un coup d'œil sur le reste de l'actualité sportive. Essentiellement, vous vous en doutez du football avec la Ligue des Champions. Paris se rassure, le Bayern confirme, Barcelone et le Milan AC subissent leur première défaite de la saison en Coupe d'Europe. Les images, tout de suite, commentez Paris-Van Martinet et Arnaud Biel. Le Paris Saint-Germain est impérial au Parc des Princes. Nouvelle confirmation contre Helsingborg en Ligue des Champions. Premier buteur, Nicolas Anelka, bien sûr. Anelka idéalement servi par Benarbia, qui a signé avec la manière son retour dans le 11 parisien. Philippe Bergerot l'a dit et répété, il veut faire aller son club de l'avant. Seul problème, c'est encore au détriment de la défense qui encaisse toujours au moins un but par match, piégé cette fois juste avant la pause. Coup dur, mais l'attaque parisienne peut compter sur Benarbia pour la passe et sur Laurent Robert pour la conclusion dans sa zone de prédilection à l'entrée de la surface. Frappe puissante dans la lucarne, un régal. Robert toujours est son pied gauche sur corner cette fois et Christian fait le break de la tête. Paris peut respirer. Robert enfin qui décale ce coup franc pour Talalel Karkoury dans les dernières minutes. Un peu de chance et un score final de 4-1. Soulagement après la défaite 3-1 la semaine dernière à Rosenborg. Rosenborg battu 3-1 par le Bayern hier. Les municois sont en tête du groupe F mais Paris se replace avant de les accueillir. Dans le groupe E, Turin est en tête après sa victoire 2-1 sur le Panathinaïcos grâce à un but de très aigué. Manchester tenu en échec 0 partout par Kiev garde tout de même la tête du groupe G. De son côté, Anderlecht a battu Eindhoven 1-0. Enfin, deux défaites surprises, celle de Barcelone 3-0 contre le Besiktas et du Milan AC battu 1-0 par Leeds. Égalité dans le groupe H. Ce soir, Monaco reçoit les Glasgow Rangers et Lyon se déplace au Piret. Juillet dernier, Castres ici en bleu et blanc sort du championnat de France en quart de finale. Une habitude, c'est la cinquième année que le club s'arrête à ce stade de la compétition. Oui mais ça, c'était avant. A coup de nouvelles recrues, le club Tarnay a cette année décidé de mettre les bouchées doubles. C'est même de là que la force de Castres pourrait venir. Moi ça faisait 20 ans que je jouais à Clermont donc partir dans un endroit complètement inconnu sans aucune attache et c'est vrai que c'est une source de motivation supplémentaire et moi j'ai besoin de ça un peu pour avancer. Oubliez le départ de Thomas Castagnade pour Saracens en Angleterre et voilà le 109. A commencer par le capitaine de l'équipe de France, Raphaël Ibanez, appuyé par Arnaud Coste devant. A l'ouverture, on annonce l'arrivée de Gregor Townsend et derrière, c'est Guillaume Delmotte et Marc Biboulé qui assureront désormais le renfort. Et ce n'est pas tout, c'est la tendance cette année et à Castres aussi, il y aura un Néo-Zélandais, Benny Mann au centre. Côté encadrement, c'est Pascal Valentini et Jean-François Beltran, les préparateurs physiques qui viendront assister l'entraîneur Alain Gaillard. En attendant, Castres a remporté sa première rencontre face à Béziers. Rendez-vous en quart de finale. Denis Jarnigon, champion d'Europe de motonautisme et leader du championnat catégorie F2, vient de gagner une nouvelle manche au Portugal. Victoire sans suspense, puisqu'il a occupé la pole position durant 45 minutes. L'année prochaine, Denis Jarnigon courra dans la catégorie supérieure, en F4. Il aura alors affaire à Bruno Corsin, un autre Français qui, lui, vient de remporter le championnat d'Europe. C'était tout le sport avec Kylutu, location de matériel. Coulisses, performances, le point dans toutes les disciplines. Le journal des JO de Sydney, tout de suite sur France 3. Les questions de sécurité ? Je l'attends. Selon les tests Rohencap, la Fiat Punto est la voiture la plus sûre de sa catégorie. Fiat Punto, étonnant, non ? Excusez-moi, est-ce que vous buvez plus de trois verres d'alcool par jour ? Moi, non. Non. C'est sûr. Trop bien, j'ai... Non, j'ai pas joli. Et vous, mesdames, plus de trois verres par jour ? Non. Certainement pas. Trois verres par jour ? Pas trois, hein. Dites-moi, est-ce que vous buvez plus de trois verres d'alcool par jour ? Trois verres d'alcool ? Non, non, non. C'est rien. Moi, je ne bois jamais. Moi, j'en ai bu un verre, hein. Euh, non, euh, non. Pas trois verres, non. Aujourd'hui, dans notre pays, personne ne semble boire plus de trois verres par jour. Heureusement, car les études montrent qu'au-delà, les risques d'avoir un cancer augmentent considérablement. Tiens, je vois que vous êtes intéressé. Vous avez raison. À propos, vous savez que c'est Thompson Multimédia qui vend le plus de téléviseurs aux Etats-Unis ? Ces femmes aiment leur environnement. Elles connaissent Cyclamède et rapportent les médicaments non utilisés chez leurs pharmaciens, sans oublier les emballages vides qui fourniront de l'énergie. Et vous, avez-vous changé vos habitudes ? Cyclamède, le réflexe. Vous la connaissez bien ? Un petit peu. C'est ma mère. Elle est veuve ? Oui, on est tous veuves. La famille demeure en fils. Entre cet homme et elle, l'obstacle est un fantôme du passé. J'ai trouvé des affaires de Laurence dans l'armoire. Et je voulais savoir où je pouvais les mettre. Si elles sont là, c'est qu'elles doivent y rester. Tu vois très bien que ta mère essaie de te monter contre moi. Laisse faire les choses, d'accord ? Je me demande si c'est pas la cousine à foutre la merde. Vincent ! Vincent ! Quoi Vincent ? Elle sera toujours la deuxième et c'est un crime. La femme du veuf, samedi à 20h50 sur France 3. Sydney 2000 sur France 3. Avec Direct Assurance, l'assurance auto en direct. LG, téléviseur, moniteur, TVD. Esport24.com Actualité sportive sur Internet Avant de compter les nouvelles médailles françaises 3 aujourd'hui, je vous donne cette information qui nous arrive, qui nous est parvenue il y a quelques minutes d'Australie. Marie-Jopérec a quitté Sydney pour une destination inconnue. C'est ce que nous a dit son agent. Ce départ ne remettrait pas en question sa participation au jeu de Sydney. Apparemment, Perrec a reçu des menaces dans son hôtel. C'est tout ce que l'on peut dire pour le moment. Bonsoir, merci d'être avec nous. Trois nouvelles médailles, donc, aujourd'hui pour la France. La plus belle, c'est celle de Félicia Ballanger. Félicia qui nous a décroché aujourd'hui une deuxième médaille d'or. C'est en vitesse, on s'y attendait un peu. Mais pour une fois, vous allez voir, la Vendée Haine a entretenu le suspense jusqu'au bout. Thierry Blanco. Le mental. Un énorme mental. L'attaque parfaite. Le plongeon vers la trajectoire idéale du bonheur. Après, ses puissances, contrôle de l'adversaire, victoire et médaille d'or. C'est fait, contrat rempli de Félicia Ballanger, reine de la piste de Sydney. Et pourtant, alors qu'elle s'impose facilement dans la première manche, Félicia se fait surprendre dans la seconde. Oksana Critchina lui inflige une leçon de tactique et la coiffe sur la ligne. Alors, le doute s'installe. Un instant. Le temps d'un nouveau départ. Un nouveau départ où à son tour, Félicia joue avec les nerfs de son adversaire. Concentration maximum. On ne la fait pas comme ça à Félicia, dix fois championne du monde. Plongeon, accélération. Et hop, trop tard, trop vite, trop fort. Oksana Critchina ne reviendra pas. C'est du net, du sans bavure. C'est de l'or. Pour la deuxième fois. J'ai eu peur parce que je sais que Critchina est une fine tacticienne. Elle est un petit peu atypique par rapport aux autres concurrentes, donc elle n'est pas facile à courir. Et en plus, cette année, elle est en très bonne condition physique, donc ça compliquait la tâche. Tout cela est oublié, seul compte désormais le parcours sans faute de Félicia Ballanger. Et dans le Vélodrome, aujourd'hui, à Sydney, on pensait raisonnablement que Laurent Gannet et Florian Rousseau ne feraient qu'une bouchée de leurs adversaires. Eh bien, on s'est trompé, car on n'a pas accordé assez d'importance, semble-t-il, à la lutte fratricide qu'ils se sont livrés en demi-finale. Rousseau et Gannet se sont battus à la régulière, mais pour la suite, eh bien, ils n'avaient pratiquement plus rien dans les jambes. Démonstration en images. Ça explose de l'intérieur. Une demi-finale entre Français, le pire à imaginer, entre deux coureurs qui portent le même maillot. Première manche, on s'observe, Rousseau l'expérience, Gannet la confiance, duel à distance, suivi par toute la famille de Laurent Gannet. à Nouméa, tension. Laurent lance le sprint, Florian tente de le déborder avant de renoncer dans la dernière ligne droite, Gannet 1, Rousseau 0. Deuxième manche, la force est en lui. Mais la confiance et la puissance s'appellent Florian Rousseau. Laurent Gannet ne peut pas remonter. Le triple champion du monde de vitesse ne lui laisse sept fois aucune chance. Je disais toujours que ça a de la même force, mais bon, Florian a prouvé qu'il était un peu plus fort. Il faut savoir s'incliner. à peine le temps de se décontracter. Il faut se faire la belle et Florian Rousseau se trouve lui depuis longtemps dans le match. Il faut le faire douter. Laurent Gannet lance le sprint de loin, de trop loin peut-être. Florian Rousseau tente de déborder, déborde. On évite la chute de justesse. Rousseau ira en finale. Le problème, c'était pas trop. La tactique de course était bonne, mais c'était la récupération. On n'a pas eu beaucoup de temps pour récupérer entre la deuxième manche et la belle. Et bon, on a payé les pots cassés pour lui pour la finale et moi pour la finale 3 et 4. Trop fatigué pour obtenir le bronze, victoire sans problème de l'allemand Jens Fiedler. Et l'or, me direz-vous, il a un visage, un visage que connaît bien Florian Rousseau. Dans une finale, elle aussi, suivie à distance par toute sa famille du côté d'Orléans. Cette fusée s'appelle Martin Orstein, médaille d'argent à Atlanta il y a 4 ans. Non, 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 il va passer. Tiens, il est plus vite. Vas-y. Non, 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 il n'y a rien à faire, il est plus fort. Eh oui, il n'y avait rien à faire face à cet Américain, c'est vrai. Je savais que l'or était très dur à avoir. Vous savez que Narchstein était très très fort. Je suis contente. Fair play, Madame Rousseau, mais Florian, lui, accepte plus difficilement d'avoir dû laisser filer la médaille d'or. Sur le moment, c'est vrai que c'est difficile la deuxième place, mais je crois que dans l'ensemble, j'ai fait de très bons jeux et ce n'est pas fini. Demain, il y aura le Kérine. De l'espoir donc de monter peut-être un jour sur la plus haute marche, mais aujourd'hui, Martin Hörstein était bien le plus fort. Voilà donc deux médailles sur la piste. On récapitule. L'or pour Ballanger, l'argent pour Rousseau. Il est un peu déçu, on comprend. La troisième médaille du jour, elle est de bronze. C'est le judoka Frédéric de Montfaucon qui est allé la chercher dans la catégorie des moins de 90 kilos. De Montfaucon a 26 ans, il a effectué un parcours très convaincant aujourd'hui. Pierre-Henri Brandet. Au bout de la terre, il y a l'Australie et pour Frédéric de Montfaucon, depuis aujourd'hui, c'est un peu le pays des merveilles. Un hippon dans la petite finale pour la troisième place, Lazeri Salimov est battu, de Montfaucon s'empare de la médaille de bronze. Frédéric, ici en kimono bleu, n'a pas été loin de rejoindre la finale, mais il a buté en demi sur le brésilien Carlos Anorato. Dommage, car jusque-là, il avait parfaitement négocié tous ses combats. Comme je le disais, je suis encore très déçu de cette demi-finale. Et bon, avec le temps, c'est vrai que ça passera. Je suis très content d'avoir offert cette médaille à ma femme. Donc maintenant, ça me ravit. Pour Fabien Canut, le directeur technique national, la carrière de Frédéric de Montfaucon commence. Frédéric, 27 ans, qui revient en haut de l'affiche après des années misères, années galères, de graves blessures aux genoux l'ayant éloigné des sommets du judo durant près de 5 ans. On dit aujourd'hui que cet homme a su prendre du recul, qu'il a mûri. Ce jeune papa de deux enfants doit alors savourer peut-être mieux qu'un autre cette médaille. Mercredi 20 septembre 2000, jour de renaissance pour Frédéric, en Australie, au bout de la terre. Aujourd'hui, plus de misère, mais beaucoup de soleil. Et demain, en judo, on attend les prestations de ces deux-là, Stéphane Trenot et Céline Lebrun. Céline a tout gagné cette année en moins de 78 kilos pourvu que ça dure. On croise les doigts. Un petit coup d'œil maintenant sur le tableau des médailles que voici. Plus 3 pour la France, je le disais à l'instant, ça fait 16 au total avec 6 médailles d'or, 7 d'argent, 3 médailles de bronze. Nous sommes juste derrière les Etats-Unis et l'Australie. Globalement, la Chine, vous le voyez, a une médaille de plus que nous, mais elle n'est que quatrième car les médailles de bronze n'ont tout de même pas le même poids que les autres. Coup de chapeau, un petit pays, le Koweït, qui a remporté sa première médaille de bronze, c'était au tir, double trappe, ça doit être du baltrap. Retour maintenant à la compétition avec le tennis et une belle performance de celui qui est là, c'est Fabrice Santoro, vous l'avez reconnu. Santoro a créé la surprise en sortant Marat Safin, tête de série numéro 1 et récent vainqueur de l'US Open. Arnaud Biel, les images. Il est aux anges, Fabrice Santoro. vient de battre Marat Safin, le nouveau numéro 1 mondial. 5 victoires en 5 rencontres pour Santoro, ici au filet. Il est décidément la bête noire du russe. Une grosse performance dans les tournois majeurs, ce qui me fait vraiment plaisir. Je l'avais déjà battu dans les tournois moins importants mais le battre aux Jeux Olympiques, c'est quelque chose de grand et je n'oublierai jamais cette journée. Tout avait pourtant mal commencé. Le français perd le premier set, 6-1. Seulement voilà, Safin a beau être puissant, il vient d'enchaîner trois semaines de matchs sans interruption. De New York à Sydney en passant par Tashkent, des décalages horaires à répétition, le russe a fini par s'écrouler. Santoro lui a trouvé le bon rythme et n'a rien perdu de son jeu précis qu'il avait mené en quart de finale des Jeux de Barcelone. Il s'impose 6-1, 6-4 dans les deux derniers sets et rencontrera au deuxième tour l'espagnol Vicente. Dans un tableau déjà dégarni de plusieurs têtes de série, Santoro peut se prendre à rêver. Et voilà, qualification également d'Arnaud Clément, un autre français face au Britannique Greg Rusetsky, 6-2, 6-3 et de Julia Lard face à l'italienne Garbine. 6-4, 6-2. A noter encore, on le disait à l'instant avec Arnaud, que plusieurs têtes de série sont tombées dès le premier tour et pas n'importe lesquelles. C'est le cas de Martelorios, de Michael Chang, de Wayne Ferreira et de l'Australien Letton et Witt qui jouaient pourtant à domicile. Le tennis, vous l'avez compris, synonyme plutôt d'espoir. Côté français, le canoë, synonyme malheureusement de déception. Forge et Addison sont passés à côté d'une troisième médaille à cause, semble-t-il, d'une porte partiellement escamotée. Tentative d'explication avec Emmanuel Lefort. Au premier regard, on comprend leur détresse. Pourquoi ? Comment ? C'est question des réponses. Le bateau français, très rapide, trop peut-être, ne maîtrise pas assez sa vitesse. À l'avant, Franck Addison touche la porte 18 avec l'épaule. Deux points de pénalité. Porte 21, Addison passe la tête entre les barres mais pas Wilfried Forge. 50 points de pénalité. La médaille d'or n'est plus qu'un lointain souvenir. L'équipage français n'est que septième. On a tendu un petit peu trop une trajectoire et puis on a tapé l'arrière contre un plot qui nous a fait dévier de notre trajectoire initiale. ensuite on passe dans une porte vraiment extrêmement limite et là les juges ont décidé de nous mettre une pénalité éliminatoire. Donc voilà, c'est la grosse déception parce que nous sur l'eau quand on passe on se voit dans la porte. Sûr de son fait, l'équipe de France porte réclamation. Peine perdue. Elle est rejetée par les juges. La déception est d'autant plus grande que Franck et Wilfried avaient réussi le meilleur temps de la première manche. Notre rêve c'était de ramener trois médailles à trois Olympiades. On y a vraiment cru jusqu'au bout. Ce n'est pas le cas. J'ai même un peu de mal à réaliser maintenant et je crois que ça va venir doucement. Ce soir, Franck Addison et Wilfried Fork sont en retraite après 15 ans de compétition. De leur histoire, on gardera en mémoire leurs deux titres de champion du monde et cette médaille d'or aux Jeux d'Atlanta. Voilà, l'histoire retiendra encore que ce sont deux jumeaux Slovaques, Pavol et Peter Osh-Schloner qui ont remporté cet après-midi la médaille d'or en canoë Piplas. Voilà, on revient, Actualité oblige, à l'info que je vous donnais en ouverture de ce journal des Jeux, à savoir Pérec, Marie-Jo Pérec, notre triple championne olympique a quitté Sydney aujourd'hui pour une destination qui est pour l'instant une destination inconnue. C'est son agent qui a confirmé l'information tout à l'heure. Ce départ, et ça c'est important, ne remettrez pas en cause sa participation au Jeux. On va voir les dernières infos tout de suite avec Lionel Chamouleau qui était au téléphone pendant toutes les minutes qui précédait l'émission. Lionel, ça vous. Dès son arrivée sur le sol australien, le ton est donné. Marie-Jo fuit, se cache, se fait oublier. Aucun signe, même à la délégation française qu'elle a abandonné également. Pas de nouvelles, donc pas de nouvelles, bonne nouvelle. Mais les nouvelles ne sont pas bonnes. Ce soir, Perec décide de quitter Sydney, une ville où elles se sont traquées, menacées, agressées même. Quelqu'un se serait introduit dans sa chambre. Dans la rue, les Australiens supportèrent de Cathy Freeman l'apostrophe. Marie-Jo prend tout cela comme des agressions. Elle panique et décide de fuir Sydney, destination inconnue. Annie Caverino, son agent, espère la voir en ligne dès ce soir. Comme tout le monde, elle attend de savoir si la triple championne olympique sera bien au rendez-vous des Jeux. Le premier tour du 400 mètres est prévu vendredi. Voilà, à Sydney, comme ici, on attend avec beaucoup d'impatience, vous le savez, les premières compétitions d'athlétisme, je vous rappelle que ça commence vendredi, effectivement, qu'on était français. On n'était pas très optimistes ces derniers temps. Ça toussait, il y avait des mauvaises nouvelles, il y avait des opérations, même des opérations, de l'appendicite, mais aux dernières nouvelles, ça s'arrange tout doucement. Voyons tout cela avec Christian Choupin. Tu vas continuer comme tu as pris aujourd'hui, mais celui-là, tu en prends deux ce soir, deux demain et deux après. En tout cas, il fait ce qu'il faut pour que ça aille mieux. Et d'une journée au lit pour Christine Aron et Muriel Hurtis. Il en résulte un entraînement perturbé, fiévreuse, fébrile, sous antibiotiques, voici le diagnostic. Ce n'est pas une grippe, les athlètes ont été vaccinés avant de partir de métropole, 48 athlètes sur 56 étaient vaccinés, c'est une origine, donc c'est vraiment autre chose. Aron est la plus concernée, elle commence ses rééliminatoires du 100 mètres demain dans la nuit. Un prochain bilan de santé annoncera sa participation ou son abandon. Béart, lui, a été opéré de l'impédicite hier, le marathon dans 10 jours, inconscience ou pas, il y croit. Maintenant, hier matin, je vais m'opérer de l'impédicite. J'espère que dans 4 jours, je prends l'entraînement normalement. Et si je prends l'entraînement bien, je cours le marathon à Sydney. Maurice Green, le clan HHSI de John Smith à l'entraînement. Boldon, Drummond, Curtis Johnson, Tony Edwards, ces sprinters travaillent d'arrache-pied les départs. 9 secondes 78 centièmes pour Green, un centième de mieux que le record du monde s'appromet. Après l'effort, l'exubérance. Drummond, Green, la frime en Ferrari dans les rues de Sydney. Hey, this is my friend, you're welcome! Happy, happy, happy! Happy, happy, happy! Happy, happy, happy! Happy, happy! Bye bye! Narabine, située à 30 kilomètres du site olympique, le 4x100 et 4x400 français multiplient les séances et les passages de relais qui ont fait défaut à Atlanta. par rapport aux Jeux olympiques il y a 4 ans où on avait abandonné et cette année, on espère quand même, on ne va pas trop parler, mais on espère faire quelque chose de bien. Voilà, je vous rappelle que si tout va bien, Christine Aron et Marie-Jopérec seront en piste dès vendredi dans les séries des 100 mètres et 400 mètres. gardons le moral, ça va marcher. La natation maintenant, c'est aussi l'actualité avec un nouveau roi du spring, vous le connaissez, le néerlandais Peter van den Hugenband a détrôné le russe Alexandre Popov sur 100 mètres. Il n'y a que 4 centièmes, mais oui, 4 centièmes de seconde entre les deux hommes, mais ça sent la passation de pouvoir. Idem chez les filles d'ailleurs. Marie-Christelle Mori. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Et bienvenue, bienvenue sur le plateau de Foot Club pour cette nouvelle soirée de Ligue des Champions. On est vraiment ravis, du fond du cœur, de vous accueillir ce soir en direct. Il est 20h et...